Alors, est-ce que je compte pour lui ? Suis-je importante à ses yeux ? Alors, je vais faire cinq cartes. Alors, on a la carte de la récompense. On a la carte de la joie. On a la carte de l'union. On a la carte ici que quelqu'un éprouve des sentiments pour toi, qu'il a envie quand même d'être joyeux, de retrouver la joie de vivre avec toi. On a la carte de l'union, du foyer, de la réussite, d'unis. Donc, pour moi, oui, tu es une personne avec qui il aurait eu envie ou qu'il a déjà été en couple, avec qui il y avait de la joie quand vous étiez vraiment ensemble. Donc, tu es vraiment quelqu'un qui lui a apporté de l'amour, de la chaleur, du réconfort, quelque chose où il y a même quelque chose qui aurait pu se construire, où vous avez construit un foyer où vivre ensemble, quelqu'un qui aurait voulu se marier ou concrétiser quelque chose de sincère. On me dit de vrai, quelque chose d'authentique, de solide avec toi. Donc, ça, c'est quelqu'un quand même, lui, en même temps, peut-être que cette personne, en ce moment, elle est encore perdue, mais elle va y voir plus clair. Donc, pour moi, si tu es importante à ses yeux, oui, elle va se battre. Elle va y mettre de l'énergie pour pouvoir te reconquérir, te récupérer, si vous étiez séparés, et pouvoir faire la paix, enterrer l'âge de guerre. Le feu, la paix, planète Mars, Vénus. Oui, c'est quelqu'un, pour le moment, peut-être qui est coincé, mais qui va pouvoir se libérer par amour. Il va, on dirait qu'il va libérer ses chaînes qui le retiennent pour venir jusqu'à toi. Ça peut être quelqu'un qui, oui, quelqu'un, une tierce, on a la carte de la sorcière, qui peut l'avoir empêché, manipulé, avoir envoyé des mauvaises énergies pour qu'il évite de revenir vers toi et te contacter, parce qu'elle sait que tu étais là, ou qu'elle a deviné, ou qu'elle l'a su. Parce qu'on a la carte du diable. On dirait que c'est une énergie, tu vois, comme s'il y avait de la jalousie, de la perfidie. Quelqu'un qui est possessif, qui l'empêcherait de pouvoir faire quelque chose de beau avec toi, et en même temps, il pense à toi. On dirait qu'il est mal à l'aise par rapport à ses pensées, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, mais en même temps, il va retrouver la chance de revenir vers toi.